Ca c'est la trailleuse M60 de Rambo Aaaaaaaah Salut!!! Tim Shape j'espère que vous allez bien C'est Tim Washap c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Et aujourd'hui les gens on a rendez vous à la bibliothèque d'armes De l'institut de recherche criminel de la gendarmerie nationale C'est là-bas qu'on peut voir plus de 10.000 armes Qui sont stockés de manière réglementaire et sécurisé Dans le but de résoudre des enquêtes criminelles Vous êtes prêts ? C'est parti !!! Tim Antoine ! Comment tu vas bien ? Alors Antoine du coup où est-ce qu'on est ici ? Alors on est dans la bibliothèque de référence Ce qu'on appelle la collection nationale d'armes et munitions de l'IRTGN. On a environ 12 000 armes. Donc là, on est dans un rayon en particulier, celui des armes automatiques de type Kalachnikov. Et dans cette servette, pourquoi vous avez autant d'armes ? Le but des armes ici, ça va être de pouvoir refaire tirer si une arme est saisie sur une affaire criminelle. Par exemple, là, on a beaucoup d'armes de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'on retrouve principalement dans les affaires criminelles parce qu'il y en a eu énormément d'arrivées sur le territoire national pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on en retrouve beaucoup dans les affaires criminelles. Donc maintenant, Antoine, on passe à la visite. C'est parti. Approximativement 12 000 armes qui sont apparties en armes de poing, armes des pôles militaires et armes des pôles civiles. Donc là, c'est quoi ? C'est un présentoir ? C'est un présentoir, ce qui reprend ce qu'on a dans les rayons derrière nous. Donc c'est vrai, des armes très anciennes. C'est un modèle de 1873, ce qu'avait l'armée française à cette époque-là. Jusqu'aux armes un peu plus récentes, comme ce qu'on peut avoir en dotation, en gendarmerie, donc des blocs. Bon, celui-là est modifié pour tirer en automatique. D'accord. Voilà. Ça, ce sont des armes en polymère. Ah ouais, beaucoup plus légères, rien à voir. En polymère, on a des armes de taille assez importante, comme le pistolet de la raccroft. Des artigle. Il est lourd celui-là. Très lourd. Et après, on a des armes automatiques, donc des armes un petit peu originales, comme celle-là. C'est quoi ça comme arme ? Alors ça, c'est un HKG3 qui a été offert à l'Arabie Saoudite, à la France. Donc lui, il est plaqué or. Là, ce sont des armes de décoration qui, pourtant, sont fonctionnelles. C'est pour ça qu'elles a tiré chez nous, c'est que les gens qui se font remettre ces armes-là ne peuvent pas forcément les détenir. Ça, c'est le HK416, c'est ce qui va remplacer le FAMAS dans l'armée française. D'accord, qui va bientôt, là ? Qui a commencé. D'accord, ok. Et ça, c'est récent, du coup ? Ça, c'est récent, oui. Ah, il y a le viseur rouge au bout, là. Donc là, tu as le sélecteur de tir qui te permet de passer en coup par coup et en automatique. Du coup, c'est un chargeur qui a quelle capacité, là ? Alors, là, c'est un chargeur de 30. Après, en fait, on peut adapter différents chargeurs sur l'arme. Par exemple, là, on a tous les fusils d'assaut de type AR15 et M16. Donc là, on a un AR15 monté avec un chargeur de 50 coups et un modérateur de son. Waouh ! Ok, c'est un silencieux, ça ? C'est ça. D'accord. Et là, il peut y avoir 50 cartouches. Il peut y avoir 50 munitions. Waouh ! En armes intéressantes, on peut avoir ce qu'on appelle les cannes-fusils. Ça, ce sont des armes dits dissimulés. C'est quoi, ça ? On vient dévisser, on insère une munition, on voit le système de percussion qui est ici. On revisse une fois que la munition est à l'intérieur. Mais non ! Et en fait, la personne vient armer et percuter. Alors, pour le mythe, c'était surtout utilisé contre la défense des chiens errants dans les années 1900. C'est-à-dire que les gens dans les campagnes se faisaient attaquer par les chiens errants. Donc, ils pouvaient voir ce type d'armes comme la défense. Et là, on a exactement la même chose sous forme de parapluie. Mais non ! Il y a vraiment un parapluie où en fait, on voit la bague ici pour armer et le percuteur qui est là. Incroyable ! C'est un type de fou ! C'est comme dans les films quoi, c'est vraiment rare, c'est la vraie vie. Voilà, on a la même chose avec les stylos. Mais non, c'est que dans « John Monde » ! Ah non, c'est avec des armes. Donc, toujours pareil, même système, on vient dévisser, on met une munition, on vient le visser. Ouais ! Et après, en fait, on pourra percuter. Mentre, je peux. Ouais, ça paraît tout simple, mais... Mentre, ouais ! Regarde. Le principe, c'est que c'est une arme qui est dite « dissimulée ». C'est-à-dire qu'elle va passer discrètement lors d'un contrôle, on ne verra pas systématiquement que c'est une arme. Ça, ce sont des armes qui sont interdites. Personne ne peut les détenir. Les armes dissimulées sont en catégorie A, donc interdites. On a aussi des armes un petit peu originelles que des gens ont fabriquées, alors que ce soit celle-là, qui est assez jolie. Ça, c'est fabriqué, ça ? Voilà, ça, c'est artisanal. En artisanal, on a celle-là qui est un peu mieux faite. Donc là, on a un Ingram, fabriqué aux États-Unis. C'est un vrai, celui-là ? Celui-là, c'est un vrai. Et là, c'est la copie fabriquée en région parisienne. Et il a beaucoup d'humour parce qu'il a marqué « Homemade ». Fabriqué à la maison. Et c'est une arme qui fonctionne très bien. On en a retrouvé plusieurs. Donc c'est quelqu'un qui avait les machines lui permettant de fabriquer des armes. Bah ouais. Donc là, on est vraiment dans le grand magnétisme. Waouh ! Donc c'est des armes faites avec les machines à commande numérique. Là, on voit qu'il n'est pas fini. Il reste brillant. Parce que c'est une personne qui a mis un bloc d'aluminium dans une machine à commande numérique. Il a rentré les plans et la machine a fraisé le bloc pour faire la carcasse. Après, il a acheté un canon et une glissière. Mais le reste, c'est lui qui l'a fabriqué. C'est pour ça que l'arme est intraçable. Il n'y a pas de numéro de série, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de modèle. Incroyable, c'est fait maison quoi. Donc du coup, les personnes qui ont ces armes-là, ils n'ont pas le permis de tir, ils n'ont pas les papiers et tout ça quoi. C'est les gens qui ne peuvent pas détenir des armes légalement parce que les gens peuvent détenir des armes légalement en France en étant inscrits notamment dans les centres de tir. Et les gens qui fabriquent ça, c'est justement pour détenir une arme de manière illégale. Quand on a des armes qui ne sont pas sûres, des armes qui sont de fabrication artisanale, on utilise le chevalet de tir. C'est-à-dire qu'on vient fixer les armes quand on va tirer à l'air. Les obules, c'est sympa quoi. On a un 20mm Hugo. Donc ça, c'est une arme anti-matériel. C'est fait pour tirer sur des véhicules. Elle a une clé de portage. C'est-à-dire qu'en fait, elle va être montée avec des bretelles et la personne ne prendra pas de sac à dos, va uniquement apporter cette arme-là. C'est un fusil à un coup, mais qui tire des munitions impressionnantes, des munitions de 20mm. Le bazooka, c'est une appellation, c'est ce qu'il y avait de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. On va retrouver, c'est ça. Après, des systèmes de lance-roquettes, on en retrouve plusieurs, notamment comme ça. Ceux-là, on les a retrouvés dans des affaires criminelles, notamment utilisées contre les fourgons blindés. Alors, d'attaque de fourgons blindés, pour stopper le fourgon et inciter les convoyeurs à ouvrir pour libérer l'argent. On est lanceur à un coup, fabrication, souvent Europe de l'Est. Après, on a aussi tout ce qui est mitrailleuses lourdes, qui sont rangées un petit peu par pays. On a tout ce qui est russe de ce côté-là, tout ce qui est français, et tout ce qui est allemand Seconde Guerre, qu'on a retrouvé beaucoup, notamment en Normandie, après le débarquement. Ça, c'est la Seconde Guerre mondiale, là ? Voilà, donc là, on a les MG42, et version un peu plus récente, Hugo MG3, et là, on a la MG34. C'est ce qu'avait l'armée allemande dans la raison des guerres mondiales. Et ici, on a tout ce qui est armée américaine de la même époque, donc le FNBAR, la Browning calibre 30, et la Browning calibre 12-7, qui, là, est démontée. C'est celle qu'on voit, en fait, juste à côté, qui est montée sur pied. C'est là, la grande, là-bas ? Voilà, alors ça, c'est une 14-5, si je ne m'abuse. C'est pareil, on est plutôt dans des armes qui sont montées sur des véhicules. Ce ne sont pas des armes qui sont forcément portées par des individus, parce que c'est extrêmement long. Et ça, c'est ce que prend les jeunes souvent, non ? Ouais, malheureusement, ouais. Du coup, ça, quoi, ça fait déjà, ça ? Ça s'appelle un patator. Ah oui, il y a un patator. On va pas donner les détails de fabrication, on peut juste dire que c'est super dangereux, que ce soit pour la personne qui l'utilise ou pour la personne en face. Que la personne détienne un lance-roquette ou une arme de fabrication relativement sain et partisanale, c'est absolument illégal. Donc les patators, les gens, c'est pas bien. C'est dangereux et c'est interdit. Voilà, on voit les armes, en fait, qui étaient dans le rayon juste avant, les micro-usures, mais qui sont montées. Donc là, on a la calibre 30, qui avait l'armée américaine. Ici, on a la Browning Machine Gun, de calibre 12-7. Ça, c'est la Staheus M60 de Rambo. Ça, c'est comme ça. Voilà. Et il en a une dans chaque main, donc essaye déjà... Ouais, mais il a des répliques dans chaque main. Les snipers, ce qu'on appelle les snipers, en fait, ce sont des fusils avec des lunettes qui sont montées dessus. On a ce système d'armes qui permettent de tirer à une distance plus ou moins long en fonction de l'arme, du calibre et de la lunette montée dessus. Ok. Donc ça, ce sont les anciennes armes qui étaient en dotation au GIGN. Bon, là, c'est une OB50, c'est une lunette qui est faite pour le tir de nuit. En fait, c'est des armes dont ils n'ont plus d'utilité. Le fameux 5-7. Ah ouais. Ça, c'est un P90. C'est une arme... Ah, le P90, ça. Voilà. Et du coup, Antoine, est-ce que tu connais toutes les armes quasiment qu'il y a là ? On essaye. Alors ça, c'est un proto qui était utilisé pour lancer des grenades lors de manifestations. Cette partie-là était fixée sur un véhicule. Dans chaque tube, on mettait des grenades. C'était monté sur les véhicules, on met 68 plutôt à ce niveau-là. Et vos armes, les piviers, ils ont quel âge ? Alors, on pense que c'est 1750 à peu près. Ce sont des armes de chasse de grande qualité. Là, on a des armes plutôt originales. Et là, on a des armes un petit peu... un petit peu typiques. On a notamment la fameuse boucle de ceinture. C'est une boucle de ceinture d'une époque pas très belle. En fait, quand on vient ouvrir, il y a 4 canons de calibre 22 qui se libèrent. Et après, on vient percuter ici. Et ça permettait de réaliser le tir. Biais incroyable ! Ils étaient tristement ingénieux quand même. Ça m'a, elle est super jolie, si tu peux me permettre. Alors ça, ce sont des armes commémoratives. Donc celle-là, elle commémore les 125 ans de SIG, qui est une fabrique suisse. C'est pour ça qu'elle est décorée. Alors ça, c'est un Smith & Wesson, une marque aussi assez connue. Et ça, c'est quoi ? C'est un poids américain, d'ailleurs. Ça, c'est une poivrière. Une arme avec plusieurs canons. Soit les canons tournent, soit sur ce modèle-là, ils tournaient pas nécessairement. Et en fait, il y a 4 canons. C'est tous les mitrailleurs, entre guillemets, plus récents, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Tout ce qui est Uzi, mini-Uzi, micro-Uzi, HK. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est un mitrailleur qu'on retrouve beaucoup aux Etats-Unis. C'est le Mac-10. Dans Worms aussi. Il y a des Uzi dans Worms. Voilà, exactement. Et après, au niveau des armes, il existe toutes les tailles. Là, on a vraiment des modèles minuscules. Donc celui-là, c'est une marque assez connue, c'est un Wolter. On est vraiment dans les armes de taille minuscule. Voilà, vous voyez la taille de mon pouce, c'est impressionnant. Stop ! Maintenant, les gens, je tiens à vous dire que les armes ne sont pas des jouets. Qu'en avoir chez soi est illégal et dangereux. Alors faites attention à vous. En attendant, merci encore à l'IRCGN de m'avoir invité chez eux. Et nous, on se revoit très vite. Alors tout, n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Maintenant, la Team Shape, abonnez-vous en cliquant sur ma tête juste là. Et regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boom !